Et bien on est au festival de Moscou pour vous présenter Marie et les naufragés, c'est la première projection internationale du film et on est très heureux d'être là avec Damien, c'est un film assez dur à résumer, c'est une espèce d'histoire entre trois personnages dont une jeune fille interprétée par Damien Lapons qui joue Marie et c'est une espèce d'errance entre Paris et une île en Bretagne qui s'appelle Ile de Grois et on suit ces trois personnages et beaucoup d'autres qui gravitent autour d'eux. Dans le film de Sébastien, je suis Oscar et Oscar est le colocataire de Siméon qui est l'homme qui tombe amoureux. Le titre c'est Marie et les naufragés, donc il y a beaucoup de naufragés dans le film et Oscar est un de ces naufragés là et c'est un personnage effectivement qui fait le lien entre Marie, Siméon et Antoine, le troisième personnage qui est interprété par Eric Antonin et Eric Antonin et Damien forment un espèce de duo comique qui se balade presque tout le long du film. Je suis d'accord avec tout ce que dit Sébastien. Je suis d'accord avec tout ce que dit Sébastien. Alors pour voir dans le désordre, pour voir Damien Chapelle danser. Gigoter. Gigoter. Pour la gratuité de son imagination, pour l'honnêteté de sa poésie. Pour le plaisir, on dirait Herbert Léonard qui est un grand chanteur français. Il connaît sûrement. Non mais c'est presque ça pour le plaisir, pour comment dire, c'est dur de dire des choses sans avoir l'impression de s'envoyer des fleurs, mais je voulais dire pour la part ludique qui est très importante dans le film, donc pour jouer. En fait c'est ça que je disais aussi avec le public, c'est que c'est ça pour jouer. On joue avec le film, je trouve ça assez chouette pour un film de procurer ça. C'est pas un film où vous êtes le héros, mais c'est presque ça. Il y a un truc de jeu très ludique entre le film et le spectateur. Oui, parce que c'est un film où à des moments les personnages s'adressent directement au spectateur. Et donc il y a une espèce de pacte entre les personnages et ceux qui sont en train de les regarder. Il y a aussi un truc où Sébastien se trompe, c'est qu'il dit qu'il a fait un film contemporain. Mais en même temps, ce qui est chouette aussi dans ce film là, c'est qu'on voit que c'est un peu le monde contemporain, mais c'est surtout le monde magique de Sébastien Bédé. Et donc c'est chouette parce qu'on voit très fort le réalisateur dans ce film par son écriture. Personnellement, moi j'avais encore jamais fait un film avec des gens, avec un public. Et c'était très chouette de voir eux. Et c'était aussi amusant parce que leur rire m'aidait aussi à suivre l'histoire. C'est comme si c'était un film participatif un peu comme ça. J'étais dans la malice de suivre l'intrigue à travers les réactions des gens. C'était agréable. C'est comme si le film existait. C'est toujours comme ça, un film n'existe qu'avec son public. Mais en tout cas, il y avait une relation assez spéciale entre le public et le film, dans l'histoire que ça développait. Moi aussi j'ai ressenti la même chose. Et c'est toujours très enrichissant d'assister à la projection de son propre film. Qu'on a vu bien évidemment des centaines et des centaines de fois. Mais le voir dans un pays étranger, donc là en l'occurrence à Moscou, avec un public qui réagissait à peu près d'une manière similaire que le public français à l'humour du film. Et au moment plus mélancolique. Donc on sentait ça effectivement. C'était une séance très vivante. On a rencontré Alexis Papagriensky. Voilà. Gerson Charmant. Réalisateur. Et on a passé un très beau moment avec lui. Et qui effectivement aussi, alors que lui il est vraiment russe, a été très touché par le film. Oui, il a vu le film hier. Et effectivement c'était bien d'avoir un retour immédiat de quelqu'un en plus qui fait des films. Et je pense que c'était une très belle rencontre. Tourner dans un secours-offre, moi ça me va très bien. S'il me propose Faust 2 par exemple. Faust revient. Le retour du fils de Faust. Fils de Faust. Mais j'ai envie de revenir pour comprendre encore plus quoi. Parce que je crois que c'est un pays qu'on ne comprend pas en deux côtés. Une étude approfondie là aussi. C'est marrant d'essayer de voir comment les gens vivent dans deux sentiments complètement paradoxaux. J'ai l'impression que les gens, en même temps, ont un sentiment de liberté énorme. C'est-à-dire que j'ai rencontré que des gens, que je sentais chez eux une grande liberté, même dans leur vivant, dans la manière d'exister avec l'autre et tout ça, c'est très libéré. Et en même temps, ça reste très cadré. On doit quand même vivre avec une certaine attention. On ne peut pas tout se permettre. On traverse sur les clous. Bien évidemment, je suis hyper content que le film soit en compétition, que ce soit le seul film français de la compétition. Pour moi, c'est un honneur et ça a un vrai sens. Et évidemment, on en a pas mal parlé en parlant de cinéma contemporain, mais le cinéma russe a évidemment beaucoup monté. Et par exemple, si on parle des films de Sokourov, qui ont été pour moi assez déterminants quand j'étais étudiant et quand je faisais une école comme Le Fresnois, qui avait cette ambition de considérer le cinéma comme faisant partie des arts plastiques. Sokourov était en ça un cinéaste passionnant à suivre. Donc il y a des grands expérimenteurs dans le cinéma russe. Et moi, j'aime les gens qui expérimentent au cinéma. Donc voilà, tout ça, ça a vraiment un sens d'être ici dans un festival. Même au niveau du théâtre, c'est un pays qui a tellement été majeur, un précurseur de beaucoup de choses. Donc au niveau technique, les plus grands chefs-opérateurs étaient, à l'époque de l'URSS, on était russes. Donc ça, c'est vrai qu'être accueilli par un pays qui a tout ça, c'était la classe. C'est dur. C'est dur. Sous-titrage FR ?